Voilà, écoutez, on a vu un film qui mérite fortement d'être discuté avec toutes les nuances qu'il apporte. C'est vraiment très surprenant qu'il y ait autant de nuances. Mais bon, qu'est-ce que vous en avez tiré, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dans un premier temps, c'est surtout qu'en fait, c'est extraordinaire. Je n'avais pas vu ce film et il aboutit finalement à vous mettre, vous, cliniciens, vraiment dans le fauteuil directement face à votre cas. Donc, c'est votre travail, c'est de la clinique. Le psy en prison, puis il joue le rôle du supposé savoir, mais qu'il se tait, qu'il laisse l'autre déballer son truc et puis qu'il donne son récit. Puis bon, alors c'est la balle entièrement dans votre champ, là. Aucun doute, aucun doute. C'est vrai. C'est marrant, d'ailleurs, si on suit l'évolution de Léa Poole sur toute sa carrière, comme on l'a fait, en fait, je veux dire, son premier film était un film où on sentait déjà s'égrener les séances l'une après l'autre, comme les wagons du train. Et là, bon, la récurrence des séances a progressivement été remplacée par le cortège de l'enterrement. Puis là, nous sommes rendus en plein cœur de la séance au fond, avec des intermèdes live, comme on dit maintenant, et des moments thérapeutiques, là, enfin, de séances. Mais le cas est absolument délimité et cadré en termes cliniques, là. Elle est dans sa chaise et vous êtes dans l'eau. Et puis voilà, c'est pour vous, là. C'est pour vous débrouiller avec ce qu'elle déballe, là. À nous de jouer, là. J'ai plus rien à dire. Effectivement. Qu'est-ce que vous en avez tiré? Je vais me lancer dans ce cas, écoutez. Ce que je dirais, c'est ce qui a beaucoup attiré mon attention, c'est la question de l'incertitude. C'est-à-dire, on a une double incertitude qui est, au fond, l'axe central du film. On dirait que le film est accroché à ces deux incertitudes. On a l'incertitude de qui est le père de cette jeune fille qui se prétend algérienne tout en ayant des cheveux blonds et des yeux bleus. Et est-ce que le supposé père de cette fille a accouché avec elle ou pas? Est-ce qu'il lui a mis les mains entre les jambes ou pas? C'est vraiment ces deux incertitudes qui gouvernent le film. La seule certitude qu'on a, au fond, c'est le meurtre. Et le plus drôle, c'est que la scène du meurtre, c'est la première scène du film et la dernière scène du film. Là aussi, on a une certitude qui se répond à elle-même. Pour peut-être continuer dans le même sens, je pense aussi à Aïcha, à un moment donné, dans le film, elle mentionne quelque chose par rapport au mystère. Elle parle, en fait, même, elle le dit explicitement, qu'il faut entretenir le mystère dans son rapport avec Baze. C'est ça. Oui, ça, c'est très touchant parce que le mystère dont elle parle n'existe pas. En fait, elle n'a aucun... Elle n'a aucune histoire cachée sinon la scène du café-bar. C'est la seule histoire qu'elle a refusé de révéler. en fait, c'est son seul lien avec l'Algérie, mettons. Son seul lien, mettons, atmosphérique avec l'Algérie. Parce que, bon, elle a entendu parler du nom de l'Algérie, peut-être de nom de lieu en Algérie, mais elle n'a jamais vécu dans une ambiance d'Algérien. Donc, pour elle, c'est un mystère. Autant que pour ce gars auquel elle veut entretenir un mystère. Donc, c'est le drame des jeunes de deuxième génération. C'est qu'ils n'ont pas vécu dans une atmosphère du pays d'origine, mais n'ont fait qu'en entendre parler. Mais ça amène quelque part une forme d'idéalisation de cette terre-mère. Oui, c'est ça. Comme elle idéalise aussi Hakim, et du coup, Baz aussi, une forme d'idéalisation. Oui. Oui, enfin, à la fin du film, on sent la... C'est comme l'apothéose du souvenir idéalisé. C'est quand elle est dans les bras de Hakim et qu'il lui apprend la phrase « anti-di-ali ». Ce qui veut dire, en arabe d'Afrique du Nord, « tu es mienne ». « anti-di-ali ». Alors, elle répète après lui « anti-di-ali ». Ou « anti-di-ali », en tout cas. C'est pas important. Autant elle idéalise ces hommes-là, qui étaient importants pour elle, autant elle démonise sa mère. Oui. Et ça a la forme d'un édipe sur le mode masculin. On dirait qu'on a affaire à une inversion, là, maintenant. Oui, dans ses dessins, est-ce qu'elle tue pas sa mère, à un moment donné ? Pour coucher avec son père, oui. Tout à fait. Mais au fond, c'est ça qui s'est produit, pas physiquement, mais peut-être psychiquement, parce que peut-être on peut penser que base représentait pour elle un père ou, je veux dire, à Kim, qu'elle avait perdue, et que cette femme-là qui s'est posée entre, je ne sais pas, on peut peut-être faire un parallèle avec la mère, qu'elle a finalement, elle a fini par tuer. En fait, il y a aussi une sorte de féminisation de ces pères-là. C'est des pères qui sont à la maison, puis qui préparent à manger. Il y a base qui veut être cuisinier, être chef. Et puis là, c'est la mère qui joue le rôle du père absent, toujours au travail. Oui, c'est ça. Et là, elle n'arrive pas à succomber, à ne pas succomber à la tentation du pâté chinois. Même si c'est sa mère qui le... Et elle regrette que ce soit sa mère qui fasse un si bon pâté chinois. Oui, tout comme si Hitler avait cuisiné le meilleur gâteau au chocolat au monde. C'est un parallèle avec Hitler. Oui. Oui, donc ça, pour aller dans le sens de ce qui était dit, de la démonisation, comme Nathalia, tu disais, comment elle... Oui, il y a une forme de clivage très fort ou la confrontation avec la mère qu'elle démonise. D'ailleurs, on ne sait pas c'est quoi son prénom. Je trouvais qu'au début, il y avait une emphase dans le film sur les prénoms de chacun, un peu l'histoire de son prénom Aïcha, Rakim, Baz. Mais la mère, elle n'est jamais nommée par son prénom. En fait, c'est ma mère, ma mère. Ou à un moment donné, quand elle... Voilà, le personnage de la mère qui est interprétée par Karine Vanas, qui est rencontrée par, je crois, une enseignante de l'école d'Aïcha lorsqu'elle est jeune. Elle s'adresse à la mère comme Madame Saint-Pierre, mais on ne sait jamais quel est son prénom. Comme si elle n'existait pas. Comme si, ouais. Elle est déshumanisée. C'est un démon. Et le rôle des prostituées, j'ai comme pas trop saisi, parce que ça passe rapidement, mais elles sont là des moments, les deux prostituées. Mais pas si rapidement que ça, parce qu'elle-même, elle se met dans ce rôle. Quand elle va dans la... Tu sais, elle cherche un rapport avec un homme dans sa voiture, puis après, elle prend son argent. Et puis aussi... C'est des travelots, hein? C'est pas des femmes. Comment? C'est des travelots. Oui, bon, mais je crois qu'elles se disent, elles, quand même, quand on les entend par les prénoms qu'elles utilisent, elles disent, ouais, t'as vu, elle et, je ne sais trop. C'est vrai. Mais qui font de la prostitution, les deux. Oui, oui, oui. Oui. Et même dans ses fantasmes, elle, après, elle le reproduit, parce que quand elle parle à... Non, à base, tu sais, elle dit qu'elle aimerait... servir un homme, puis elle met... Je pense qu'elle a dit une pute, quelque chose comme ça. Oui, elle l'a dit, ouais. J'aimerais être une pute. Je ne sais pas qu'est-ce que je voudrais faire plus tard. Peut-être j'aimerais être une pute. Mais je suis pas un seul homme, un homme qui m'aimerait. C'est intéressant, parce qu'elle commence en disant, je voudrais être une pute. Est-ce qu'elle finit par décrire? C'est une épouse. Vraiment le cliché de l'épouse, hein? C'est pas... Bon, puis évidemment, la critique féministe, une épouse, c'est une prostituée domestique. Bon, c'est pour ça que l'autre lui répond, bien, Françoise David serait fière de toi. Mais c'est... Finalement, elle a des idées très classiques de ce qui est son idéal. Elle se veut très, très rebelle, mais au fond, elle veut quelque chose de cliché romantique. Oui, comme la relation platonique avec Baz, qu'elle imagine. Elle n'entend pas ce qu'il dit quand il tente de la recadrer. Elle est dans son monde romantique. imaginable, sans limite. Mais donc, les prostituées, c'est quand même... Je trouvais qu'elle reprend souvent ce que les prostituées, elles semblent vouloir lui apprendre sur ce que c'est une relation amoureuse sans avoir aucune espèce d'idée que d'enfant, elle est amoureuse de base qu'il y a 30 ans qui pourrait être son père ou je ne sais trop. Mais c'est drôle de voir le rôle qu'elle prenne avec elle. Oui, qu'est-ce que tu dirais de ce rôle? Je ne sais pas. Justement, ce n'est pas le rôle qu'elle tienne. Des initiatrices à la féminité. Comment? Ce sont eux ou elles qui l'initient à la féminité. pour pousser à bout les inversions de ce film. Moi, j'ai surtout... Je n'ai pas vu tout ce que vous aviez dit, mais je trouve que c'est très intéressant. Mais moi, j'ai surtout vu de l'errance par rapport à un individu à qui jamais on ne donne un discours précis sur quoi que ce soit. Jamais on ne lui dit rien de précis à cette petite. Jamais. Elle doit... d'un endroit à l'autre. Elle erre d'une personne à l'autre en quête de discours de donner-moi quelque chose. Oui, c'est vrai. Et dans cette errance, elle est souvent en patin en roue alignée et beaucoup en mouvement. Je ne sais pas si elle se profile dans tout ce que vous avez évoqué, mais je me demande si elle va si loin, si elle n'est pas tout simplement une gamine de 13, 14 ans, 12, 13 ans. Je ne sais pas quel âge elle a à peu près. 14 ans, 10 ans. Oui, mais c'est vrai que moi, je les vois encore comme une enfant un peu. Mais en quête d'un discours surtout, on ne lui dit rien. Jamais. Ni base, ni personne ne lui dit rien. On l'entoure d'un discours, mais on lui dit... Elle questionne comme elle peut, puis il n'y a aucune réponse qui vient. Mais même tu trouves avec son père Hakim, il n'y avait pas justement un certain sens qu'elle trouvait. Parce que tu sais quand elle dit c'est la seule personne qui m'a protégée, c'est lui, c'est Hakim. Il l'a protégée, mais il ne lui a rien dit. Mais qu'est-ce que tu veux dire qu'il ne lui a rien dit? À la fin du film, on est comme au début. Elle a erré de l'un à l'autre, de sa mère à base, de base à un autre homme. Elle court un peu partout. Mais est-ce qu'elle n'est pas encore à la recherche de ce Hakim qui était quelque part cette seule base justement de protection de discours quelque part auquel elle s'identifiait aussi à travers cette culture algérienne, à travers la musique, qu'à travers la nourriture algérienne? Et elle m'en dit des sous aux Juifs. Je vais remarquer, il y a souvent un Juif dans les films de Léa Poult qui a un restaurant ou un magasin. Celui qui a le dépanneur? Oui. À quoi tu as vu qu'il était Juif? Oui, à quoi? Il y avait le kippa? Il y a la kippa. Ah bon? Il y a la kippa. Et puis la barbe, enfin non, la barbe n'est peut-être pas caractéristique, mais la kippa. Il dit, si je suis mis en prison, qu'est-ce qui va arriver? Je vais devoir vendre mon magasin aux Chinois. Mais je me demande, je veux dire, tout est comme beaucoup de choses classiquement psychique, analytique là-dedans. Vous ne voyez pas de l'hystérie dans son comportement, c'est-à-dire performance pour séduire la contrepartie, l'homme, bien sûr, mais aussi les dessins. Il y a quelque chose de délibéré, il y a quelque chose de mise en scène dans ces dessins-là. C'est comme si c'est trop cousu du fil blanc en quelque sorte. C'est vrai, c'est très, très hystérique, à part le meurtre de la mère qui n'est pas dans le tableau hystérique classique, mais bon, mais l'hyper-séduction frénétique qui cache en fait une sorte de prise de pouvoir sur le père. Ça, c'est très hystérique, effectivement. Un autre élément important que je trouve qui peut peut-être aussi expliquer certaines choses, c'est quand elle reproche à sa mère de... comment elle a formulé ça, je ne me rappelle pas exactement, mais elle a dit quelque chose comme quoi tu t'es... Comme quoi elle était de trop parce que sa mère est tombée enceinte d'elle sans la vouloir. Donc, c'est comme l'enfant non désiré, ça fait penser par la mère. Donc, et c'est peut-être ça comment on peut peut-être réussir ce qui m'amène à penser au clivage parce que elle ne sait jamais dès le début elle s'est construite comme l'enfant qui n'était pas désiré par la mère. Donc, elle n'était désirée que par le père peut-être dans ce qu'on voit dans leur rapport. Mais elle est quand même, elle a été conçue dans une relation d'adultère alors que la mère était en relation avec Rakim. En plus, ça amène un autre élément de complexité. Oui, ça, ce n'était pas clair. On sait que Rakim n'était pas son père et qu'il était là pendant qu'elle était enceinte. Oui, on peut supposer qu'effectivement il y a eu un adultère ou bien alors la femme est tombée enceinte puis elle a connu Hakim qui a vécu la grossesse avec elle. Ça peut arriver aussi. Moi, je n'avais pas compris comme ça. Moi, j'avais compris qu'ils étaient en couple et il l'a trompé certaines fois et elle ne l'a trompé qu'une seule fois et c'est à cette relation extra-conjugale qu'elle est tombée enceinte d'Aïcha. Moi, c'est comme ça que je l'avais compris parce que lorsqu'elles ont un conflit et qu'elles sont chacune dans un côté de la porte qu'Aïcha est dans sa chambre à coucher et qu'elle s'engueule elle dit mais ton père Hakim m'a trompé plein de fois moi je l'ai juste fait une fois et quelque part moi je disais que c'était cette fois là qu'elle l'avait trompé tout en étant en relation avec Hakim qu'elle est tombée enceinte d'Aïcha parce que c'est ça que j'ai compris. Écoute, moi quand il gueulait comme ça je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Elle met les sous-titres. Oui, effectivement. Il y en a d'autres qui ont compris. Comment ? Mais à ce moment si elle était en relation déjà avec Hakim comment elle a supposé que l'enfant n'était pas de lui puisque elle couchait avec les deux au fond. C'est ça qui est un peu bizarre. Oui, je ne sais pas. parce qu'elle se demande un moment et je trouve que ça fait vraiment le discours de l'adolescent quand elle dit mais moi je m'en fous c'est qui mon père mais je voudrais vraiment savoir c'est qui. Cette ambivalence de j'en ai rien à foutre c'est qui mon père mais je veux savoir c'est qui. Oui, effectivement. Ça c'est une... Oui, ça va dans le mystère dans cette notion de mystère qu'on nomme depuis le début. Et cette envie d'attraper et de maîtriser cette incertitude. Ou même de posséder parce qu'il n'y a pas quelque chose de posséder l'autre comme elle a l'impression de posséder base ou elle rentre chez lui en prenant la clé qui est sur le cadre de la porte comme si elle était chez elle complètement à l'aise sans aucune forme de... Je ne sais pas elles ne sont pas intrusives elle est chez elle. Oui, elle a beaucoup de facilité à rentrer et sortir en relation avec les gens. Oui. Ce qui est frappant aussi c'est que la copine de base celle qui a été assassinée est totalement absente en fait. Elle n'a absolument aucune existence à part qu'elle était potentiellement la copine de base. Elle est très absente à peu près aussi absente que la mère peut-être même plus mais... il y a l'idée de pouvoir aussi mais bon ça reste à travers les mensonges notamment cette manipulation qui nous tient à nous en spectre. Comment? Elle a une capacité de mentir comme elle comme Lucky Luke qui tire aussi vite que son ombre elle ment aussi vite que son ombre. Oui, c'est inventer un monde son propre monde qui ne cesse de réinventer. Oui, je ne sais plus si c'est... La scène où justement elle rentre chez base il y a trois versions de cette même scène et même nous enfin moi comme spectatrice j'ai... Je n'ai plus c'était la... Oui, la vérité on ne sait plus. Pas de vérité absolue. Et puis on apprend au fond que toutes ces scènes ne sont que le récit qu'elle fait à l'entêteur. Au fond le film se dévoile lui-même comme un récit on lui retire son caractère naturaliste on vous montre des choses qui se passent et on se dit non, non, non c'est quelqu'un qui vous raconte quelque chose de sa propre subjectivité. Donc un peu une mise en abîme parce qu'évidemment c'est ce que fait un cinéaste aussi sans parler de ça. Enfin qui peut-être sous couvert d'autre chose finalement nous parle d'elle c'est les apôles aussi qui nous parle et c'est la même distance que le patient quand il est dans notre bureau c'est-à-dire quand il nous fait un récit on n'est pas obligé d'ailleurs on est même obligé de faire l'inverse c'est-à-dire on n'est pas obligé de le croire on sait que ce qu'il nous dit est le pur produit de son désir ou de son fantasme et les rapports à la réalité sont fortuits des fois un peu plus vrais mais des fois très ténus et en tout cas notre travail n'est pas de vérifier l'exactitude de ses propos alors l'écoute et l'anthropologie consisterait précisément à écouter pour récupérer ce qui se répète et la structure du récit qui nous déballe voilà alors que ce soit vrai ou non c'est pas la question c'est ça c'est ça oui en parlant de comment on se sentait comme spectateur ou spectatrice à un moment donné quand elle parle à ce qu'on peut imaginer être une agente de police ou de la DPJ à un moment donné ce personnage disparaît et on se retrouve derrière la caméra je sais pas si vous avez remarqué ce switch un peu de perspective ou c'est comme si c'était moi qui était ou nous enfin nous comme spectateur qui étions derrière la caméra qui filme Aïcha qui est au poste de police ou de la DPJ ou je ne sais trop c'est intéressant est-ce que ça veut dire est-ce que le film nous montre que c'est une caméra qui filme cette déposition ou quand la psy de la prison s'en va est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une caméra qui la diégèse du récit la filme elle ou est-ce qu'on est nous dans la position bon on est seul dans la salle avec elle et puis on ne sait plus on ne sait plus mais en fait ça m'a un peu interpellé je dis c'est moi qui est en train de la filmer pendant qu'elle me parle ben oui c'est ça on l'a mis dans la place de la cinéaste oui tout le temps et de la psy en même temps tu sais tu peux construire tout ça cadré oui ouais mais c'est justement c'est une volonté de la réalisatrice de pouvoir être de voir en fait de mettre en avant les différentes versions d'une même histoire et donc du coup elle elle s'offre cette liberté dans la réalisation de pouvoir montrer un peu tous les niveaux de perception sur le même oui le niveau de généralité ouais c'est ça il n'y a pas une forme de discours habituel de le narratif là mais justement osciller entre les différentes versions de la même histoire et c'est aussi Aïcha qui révise son récit en fonction du silence intitul de de sa contrepartie de son interlocutrice qui en même temps nous c'est ça on la voit jamais l'interlocutrice en question on la voit jamais moi je me disais que c'est peut-être une agente de la police je ne sais pas trop on ne l'a jamais vue on la voit de derrière de d'autres mais son visage on ne le voit pas alors c'est sa tête il faut se mettre sa tête c'est la nôtre c'est ça c'est nous c'est nous c'est nous c'est nous qui sommes la tête de 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 l'agente et on présume et Aïcha s'adresse frontalement à nous de trop près même et elle voit bien que nous un bon un bon psychanalyste on dit rien et on la laisse parler parce qu'on veut analyser son cas mais est-ce que c'est la force à revenir sur elle-même parce qu'elle n'a pas de réaction l'autre est dans sa discipline psychanalytique donc elle n'est pas dans un dialogue mais elle-même est donc est forcée à revenir sur elle-même à revoir son récit pour qu'il soit plus convaincant parce qu'elle n'a pas la réaction escomptée c'est comme si elle après avoir fini une partie de récit elle s'entend le raconter à travers le silence de son interlocutrice et là elle le remanie après l'avoir entendu par les oreilles de son interlocutrice c'est comme le silence de l'autre le silence de l'interlocutrice lui permet de s'entendre elle-même c'est ça permet d'ouvrir un espace de réflexivité comme en psychothérapie exactement oui et là en psychothérapie quand on on a fini la séance puis qu'on sort là ça reprend c'est comme une réinterprétation à partir du point final aussi c'est-à-dire que bon le silence de l'interlocuteur c'est une fin de phrase ou une fin de paragraphe mais la fin de la séance c'est la fin du chapitre mettons ou la fin de de plusieurs paragraphes et ça permet donc de ça a un effet comme on dit de rétroaction de rétroaction compréhensive mettons Lacan parlait du point final de la phrase qui avait un effet rétroactif ou qui permettait la compréhension de la phrase c'est-à-dire qu'on ne comprend vraiment une phrase qu'à la fin quand le point est mis c'est intéressant je me demande en fait ça dit quoi de ces gens qui n'arrivent pas en psychothérapie mettre un point à la ligne ou un point final et en plus tout dans une diarrhée de mots interminables comme disait mon père il disait un déluge de paroles dans un désert d'idées c'est plus poétique que ma diarive verbale en effet moins anal que ce que j'ai proposé et quelque part Aïcha il n'y a pas oui dans ce que disait Cécile il y a tellement de mouvements constants autant le personnage qui bouge physiquement mais relationnellement qu'il n'y a pas de de point final à part la prison à part la fin la prison c'est comme enquête d'être constamment enquête enquête de réponse c'est curieux mais c'est comme une enquête qui a ses réponses pas par les réponses seulement mais par les silences aussi c'est à dire les silences peuvent être aussi instructifs que les paroles c'est voilà on la voit même dans son discours en prison quand elle elle va commencer par mentir et après un silence justement elle se reprend et là elle va redire la version qui est plus la vérité qui convient mieux mais écoutez c'est drôle je ne voulais pas aborder la question mais je pense que c'est impératif que j'en parle c'est que le tchat GPT fonctionne de cette façon là c'est à dire que on peut dire si vous voulez que tchat GPT est un immense hystérique un immense hystérique qui nous dit ce que nous voulons entendre voilà et c'est ça qui est fascinant c'est que il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés au mode de production si vous voulez de tchat GPT et bizarrement les phrases qu'il dit ou chaque mot qu'il dit c'est un mot qui est gouverné par la plus grande probabilité de paraître c'est à dire que lui il ne comprend rien mais il dit à chaque fois le mot qui devrait avoir la plus grande probabilité d'être prononcé à ce moment-là et donc c'est purement de la statistique pour faire plaisir au public mettons enfin c'est pas c'est pas tout le public qu'il s'est construit est une sorte d'immense agora si vous voulez avec des millions de gens qui ont collaboré à constituer ce public mais néanmoins c'est un appareil si vous voulez qui qui s'adresse à ce public immense et qui lui donne à entendre ce qui ce qu'il est supposé devoir entendre c'est bizarre pourtant il dit des choses très intelligentes de cette façon-là mais son modus operandi est très sommaire tu sais il n'a pas il n'a pas une intelligence déductive il a il a simplement une une intelligence verbale du du mot qu'il doit dire immédiatement c'est bizarre mais c'est comme ça il a un genre d'intelligence rhétorique oui c'est ça c'est ça à peu près comme Aïcha Aïcha elle regarde le visage de base elle dit ce qu'il ce que ce visage appelle tu sais ma mère m'a enfermé dehors tu sais alors que cette pauvre mère ne lui a rien fait tu sais mais elle sait comment aller le stimuler quoi de le prendre par les sentiments c'est ça je n'ai pas d'école si j'ai de l'école mais ce n'est pas important il y a diverses versions je n'ai rien mangé j'ai juste pris un pain au beurre de pinot depuis hier soir hier soir alors qu'elle a bouffé à midi le pâté chinois sa maman y a préparé c'est ça oui la pauvre maman est-ce que vous pourriez revenir sur ce que vous avez dit au début de cette séance de la rencontre que vous avez parlé du complexe d'Édiès inversé oui enfin c'est-à-dire que disons que je dirais qu'on a affaire ici à un complexe d'Édiès unisexe c'est-à-dire comme les coiffeurs unisexes un édiès un édiès unisexe où ça n'a pas d'importance que ce soit un garçon ou une fille de toute façon c'est le sexe opposé qui est attaqué puis qui est tué dans l'Édiès féminin chez Freud bon il n'était pas vraiment question d'Electre comme on dit le complexe d'Electre dans le cas c'est ça ça serait plus près du complexe d'Electre le cas de Saïcha oui c'est possible parce que au fond Electre bon Electre elle a été tuée par Orest et si elle a été tuée par Orest c'est parce qu'elle a fait tuer Agamemnon et si elle a tué Agamemnon c'est que Agamemnon avait tué Iphysénie donc c'est c'est quand même bon je ne sais pas le complexe d'Electre comment les gens l'ont pensé mais je dis il ne s'agit pas de la simplification qu'on a dans l'Édipe où il y a juste trois personnages tu sais là on a Iphysénie Agamemnon Orest ah ok c'est plus complexe moi j'avais c'est dit évidemment c'est un peu vulgarisé mais le complexe d'Electre c'était le penchant pour la fille du complexe de Dipe là clairement on a complexifié encore ça pour les femmes mais ça sort de lui trop compliqué c'est vrai que tu m'en fasses mais mais Électre c'est quand même bon moi j'ai surtout dans la tête l'opéra de Richard Strauss Électra qui est basé sur ce que c'est Chille ou ce Fock mais enfin c'est une sorte de synthèse de les versions classiques mais qui était de façon intéressante était absolument contemporaine de Freud à Vienne c'est vraiment ce fond ce fond édipien mais inversé déjà vers 1909 donc l'idée d'Électre c'est que elle se venge elle se fait venger par son frère mais elle était prête à faire le meurtre elle-même du meurtre de son père adoré par sa mère Clitemnestre donc c'est ça qui arrive dans le film aussi la mère a tué le père adoré idéalisé mis sur un piédestal et puis ça demande une vengeance donc elle est toujours en mode vindicatif par rapport à sa mère qu'elle va faire une sorte de mal absolu Hitler et tout ça donc c'est ça je pense que c'est vraiment le complexe d'Électre et Orest ne tue pas Électre à ma connaissance Orest tué sa mère non ? c'est ça elle a demande d'Électre ok je mets là en fait en fait il a déjà dans l'idée de se venger du meurtre de son père c'est déjà son projet mais quand c'est centré sur Électre elle aussi elle a un investissement qui est à un autre niveau même que celui que celui d'Orest c'est encore plus viscéral pour elle ok c'est elle le complexe donc les deux les deux frères et soeurs se conjoignent c'est ça parce qu'elle elle elle est là elle se morfond évidemment maltraitée par Clitamnes en situation d'abus perpétuel qu'elle rêve de vengeance mais elle rêve en termes du retour d'Orest un jour Orest va venir et va venger notre père c'est ça son fantasme puis un jour un messager vient annoncer à sa mère on doit vous annoncer la mort de votre fils Orest alors là c'est le désespoir d'Électre et c'est c'est un stratagème pour désarmer la vigilance de Clitamnes et d'Égiste parce qu'il y a un beau père là-dedans aussi parce qu'en fait en fait le messager c'était Orest ça finit par éclater dans la pièce une sorte de reconnaissance très très touchante très extatique en fait quand Électre croit avoir tout perdu et puis elle parle au messager puis à un moment donné Électre Orest reconnaît dans cette souillon sa propre soeur qui elle-même elle reconnaît son Orest et puis là c'est un cri presque inhumain de soulagement et d'extase qu'enfin sa vengeance va pouvoir avoir lui parce qu'autrement avant elle était en train d'essayer de déterrer la hache d'Agamemnon pour essayer de faire ça elle-même elle essaie même d'avoir l'aide de sa soeur de sa soeur Késotémis pour l'aider dans son acte mais elle elle n'a pas la même motivation alors Orest est quand même venu à la fin mais il y a tout ça c'est très très lourd toute cette histoire-là quelques mises en scène dans la vienne de Freud donc c'est ça brasse le même genre de matière C'est ça mais pour ajouter à la chose je dirais que ce qui est intéressant chez Freud et dans la naissance de la psychanalyse c'est que Freud découvre deux sortes de traumas le trauma de guerre le trauma violent et le trauma sexuel il commence par le trauma sexuel où c'est toujours le père qui abuse de la fille on ne sait pas pourquoi c'est toujours le père et il semble que ce soit tous les cas qu'il a où le phénomène se présente et puis le cas de violence où c'est le fils qui est traumatisé de guerre et qui revit son traumatisme mais bon il n'y a pas que dans la guerre qu'il y a ce traumatisme aussi alors on a ces deux traumatismes qui surviennent quand alors c'est sur ça que j'ai essentiellement travaillé si vous voulez c'est sur ce moment au début du 20e siècle à la fin du 19e siècle où l'univers traditionnel religieux fondé sur la religion du 19e siècle bascule et est remplacé par un univers laïc sécularisé alors entre les deux on a un moment de transition alors c'est quoi qui pourrait caractériser pour nous ces deux moments là alors la meilleure façon que j'ai de le comprendre c'est de dire que le premier moment historiquement c'est le moment où prédomine Abraham comment il prédomine il prédomine en levant le couteau sur son fils et en mettant une distance une distance que 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 le fils ne peut pas franchir entre lui et son fils le couteau met une limite et en même temps qu'il met une limite il met une limite aux pulsions l'univers Abraham si vous voulez c'est un univers où les pulsions sont très bien contrôlées où chacun est à sa place où il n'y a pas de c'est l'univers si vous voulez du plaisir c'est à dire que c'est un univers où les pulsions sont contradictoires quand il y a un désir il y a une opposition à ce désir et puis quand il y a un désir excessif il trouve toujours moyen grâce à un apport extérieur contraire à lui de de diminuer son intensité et quand il diminue son intensité c'est la décharge de la pulsion et c'est le plaisir qui entre en jeu donc l'univers de la fin du 19e siècle du début du 20e c'est un univers où le plaisir est possible pourquoi ? parce que chaque pulsion a son contraire chaque pulsion peut être contrôlée par une pulsion contraire alors que quand on passe au 20e siècle on n'a plus à faire à un univers contradictoire et on entre dans l'Égypte c'est-à-dire que la distance que Abraham était capable de mettre avec son fils cette distance-là n'existe plus et elle n'existe tellement plus que le fils peut avoir accès à son père et le tuer donc il y a une perte de contrôle pulsionnel si vous voulez et les pulsions à ce moment ne sont plus contradictoires elles sont elles peuvent augmenter elles sont si vous voulez progressives et sans limite c'est pour ça que on n'est plus dans l'univers du plaisir on entre dans l'univers de la jouissance de la jouissance qui est sans limite elle est toujours au maximum et bon alors donc on a un temps d'Abraham un temps d'Édipe on a un temps de plaisir on a un temps de jouissance et et on a un temps d'Abraham où le couteau est suspendu et un temps où le couteau s'abat c'est-à-dire un temps où les gens deviennent des traumatisés bon les garçons sont traumatisés par le couteau qui s'abaisse par l'Édipe mais les filles aussi sont traumatisées elles deviennent tout à coup toutes traumatisées par leur père pourquoi ? parce que en même temps que le couteau s'est abaissé c'est le pénis qui s'est abaissé donc Abraham ce que la Bible ne dit pas évidemment Abraham a levé le couteau sur son fils mais il a aussi levé le pénis sur sa fille je veux dire lever le pénis ça veut dire que il aurait pu violer sa fille mais il ne l'a pas fait et il a suspendu son geste comme il a suspendu son couteau donc il y a une suspension du geste Abrahamique qui a duré 2500 ans et puis depuis le 20ème siècle le pénis s'est abattu c'est pour ça qu'on a eu cette myriade d'hystérique qui qui venait se plaindre à Freud d'avoir été violé par leur père et le couteau s'est aussi abattu c'est pour ça que les traumatismes sont devenus le symptôme du 20ème siècle tout le monde est traumatisé jusqu'à aujourd'hui c'est devenu la mode d'avoir un PTSD comme on dit ce que tu nous dis finalement ça structure aussi le film parce que c'est même culturel parce que Abraham Hakim est encore dans ce régime-là et pour cause et bon ses attitudes ont une logique abrahamique il va pas à la jouissance il se tient à une sorte de plaisir relativement innocent mais il est interprété de façon édipienne exactement et là tout bascule exactement 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 c'est d'où l'éternel malentendu où c'est les gens qui sont dans le système abrahamique puis qui ont des relations plutôt de proximité entre eux peuvent se tenir par la main se caresser les cheveux elle elle est furieuse parce qu'il lui a mis la main sur les cheveux elle voudrait qu'elle lui mette la main en face plutôt alors voilà c'est vraiment cet affrontement des plates tectoniques des continents abrahamiques et du continent indipien qui est né en scène dans ce fil dans le fin mot de l'histoire ça a illustré ta théorie dans une seule histoire tout à fait absolument clinique dans sa structure et c'est en fait le genre de déplaçant clinique avec des moyens orientaux souvent et puis des oui oui et nous dans le fond jusqu'à aujourd'hui on est en train d'être qu'on soit orientaux ou blanc occidentaux on est systématiquement travaillé par la raison d'état qui est devenu une raison d'état édipienne et qui veut sans cesse nous amener à rompre ou à distancer nos liens sociaux qui sont un peu trop proximes un peu trop tendres un peu trop donc sont toujours suspects sont toujours suspects oui c'est ça donc et bon je veux dire c'est ça qui est problématique c'est que nous les psychanalystes en en utilisant sans cesse l'édip on 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 introduit les gens à ce nouveau système et c'est paradoxal en tout cas on veut les aider tout ça mais on les introduit à un système qui est pas mal répressif en fait c'est ça qui est c'est très problématique comme comme problème c'est comment ne pas utiliser l'édip dans notre pratique parce que l'édip provoque des changements structureaux chez la personne qui sont importants Lacan Lacan lui-même a reconnu ça un jour il avait deux patients noirs qui étaient africains et un jour il a parlé de ça il a dit je les ai édipianisés il les a introduits à l'édip c'est à dire ces gens qui auraient pu produire dans leur traitement tous les linéalements de leur culture avec tout ce que leur culture a de passionnant au lieu de ça ils ont essayé c'était se foutre dans le piège édipien et ressasser ce que tout le monde veut entendre mon papa puis ma maman puis ci puis ça c'est désolant quand même que enfin qu'on soit tombé dans ce piège et comment est-ce que vous situez ce que Tobinathan a essayé de faire en ethno-psychiatrie ben écoutez je suis très très favorable à ce genre de démarche que moi-même j'ai faite enfin pas dans les termes de 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 mais j'ai une écoute anthropologique, c'est-à-dire que je n'ai pas une écoute oedipienne, j'ai une écoute anthropologique. Et ça, vraiment, je le soutiens très fortement, parce que je considère que l'écoute oedipienne est nocive. Elle fixe les gens dans une problématique très politique qui n'a pas de sens. À mon avis, il faut ramener les gens à leur anthropologie personnelle, à leur système de valeurs culturelles qui leur sont proches, qui leur sont familières. Et c'est comme ça qu'ils se construisent à travers tous leurs signifiants culturels. On ne va pas tous les domestiquer avec les mêmes astis de concepts oedipiens. Ça n'a pas de sens. C'est comme les mettre en prison, c'est trop. Des fois, j'ai de la verve. Écoutez, peut-être, si vous avez des questions, on peut en prendre un peu, et autrement, on peut passer à l'aspect plus clinique. Merci. – Sous-titrage FR 2021